Premier tour de la présidentielle, Hélène, le gouvernement prépare un nouveau protocole sanitaire pour les bureaux de vote. Oui, et déjà une certitude, les personnes positives pourront aller voter. Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Je rappelle que voter est un droit constitutionnel, donc rien ne saurait interdire à une personne d'aller voter. Et donc évidemment pour des personnes qui seraient contaminées par la Covid dans les jours précédents le vote, elles pourront aller voter, évidemment, nous leur recommandons, nous leur demandons de porter un masque pour cela. C'est un appel à la responsabilité individuelle, puisqu'il n'y aura pas de passe sanitaire, de passe vaccinale ou de test exigé pour les personnes pour aller voter à l'entrée des bureaux de vote. Mais de la même manière que cela s'est fait dans les élections précédentes, évidemment que les personnes, tout français, peut aller voter. Il ne peut pas y avoir d'entrave au fait de participer aux élections. Voilà, et nous venons de prendre connaissance du futur protocole sanitaire. Aucun test ne sera demandé, ni passe vaccinale, pour entrer dans les bureaux de vote. En revanche, des autotests seront mis à disposition de ceux qui tiennent ces bureaux. Et s'il est positif, eh bien ils devront s'isoler immédiatement, ce qui pourrait poser des problèmes d'organisation. Et justement, la barre des 200...